C'est l'heure de Banyous TV, plongée dans le décor. La diffusion de Banyous TV a été un petit peu chamboulée ces dernières semaines. Sachez que les images des reportages qui vont suivre dans cet épisode ont été tournées avant le reconfinement. Le paysage bagnoulin est sculpté par les vignes, évidemment, mais aussi par les oliverées. Saviez-vous que c'est ici, sur notre terroir, qu'est produite l'huile d'olive la plus rare du monde, issue de la variété d'olive Courbeille ? Olivier Borat, l'homme qui murmure à l'oreille des oliviers, il porte bien son nom, est le seul producteur à Banyous. Depuis une dizaine d'années, il redonne à ses arbres pour la plupart centenaires toutes leurs lettres de noblesse. Il vient juste de terminer sa récolte 2020. Nous avons suivi ce producteur au grand cœur qui nous ouvre les portes de son moulin à huile. Donc la récolte à Banyous, elle est très particulière puisque c'est un terroir d'exception comme pour nos vignerons. Et donc la cueillette va se faire de plusieurs façons, soit au panier à sangle et on va se présenter devant l'arbre et on va faire tomber les olives dans notre petit panier. Ce sont des paniers de 5 kg et il va nous falloir deux heures de récolte pour pouvoir produire un litre d'huile d'olive. Donc c'est assez long puisqu'on va accueillir 5 kg en une heure. Ensuite on a la récolte avec les filets et les peignes où on va faire tomber beaucoup plus rapidement les olives. Mais qui est quand même une façon de travailler assez fastidieuse puisque la mise en place est assez longue des filets puisqu'on est en légère pente. Donc il va falloir trouver toujours des combinaisons, des petites combines pour pouvoir remonter les filets pour pas que les olives roulent jusqu'à la plage. Et donc après on va peigner comme on le fait chez nos collègues en pleine lorsque c'est très plat. On va peigner nos arbres pour faire tomber les olives. Donc on va surtout récolter des olives majoritairement vertes pour donner un certain fruité. Donc ça c'est un choix volontaire de ma part puisqu'on va essayer de faire ce qu'on appelle des fruités verts. Donc des huiles d'olive assez herbacées sur des arômes d'avocat, de tomates, d'amandes. Et puis surtout ce qui va caractériser nos huiles d'olive du roussillon et notamment sur Bagnus grâce à nos sols de schiste. Qui est l'ardence, qui est ce fameux piquant en fond de bouche, ce côté poivré qui va en général étonner les palais de nos visiteurs. Donc lorsqu'on récolte, alors c'est une règle sur mon exploitation depuis une quinzaine d'années qu'elle est créée. On va nettoyer tout ce qu'on a récolté, que ça soit à la main, que ça soit au filet. Donc les étapes c'est dans les feuilleuses, on dépose les olives et on va déjà retirer les feuilles. Parce que j'estime que le moulin est là pour travailler des olives et non pas d'autres éléments comme les feuilles ou des rameaux. Ce qui va jouer aussi, c'est assez technique, mais sur les rendements du moulin, sur sa performance. Et bien c'est aussi, lorsque ça arrive, c'est au niveau sanitaire de pouvoir éliminer le maximum d'olives abîmées. Puisque si je laisse passer trop d'olives avec des verres dedans, ça va avoir un impact sur sa conservation et le rance va arriver assez rapidement. Ensuite, les olives, on va les amener de les feuilleuses jusqu'au moulin. Et là, la première étape, c'est qu'il faut qu'elle soit propre. Donc on va les laver, elles vont prendre un petit bain d'eau et elles vont monter ensuite vers le broyeur où on va broyer l'olive avec son noyau, l'ensemble du fruit. Ce qui va donner une pâte comme une tapenade et qu'on va laisser malaxer. On va laisser malaxer à peu près 25 minutes pour que ça soit bien homogène. Et après ce malaxage, on va pousser les olives dans une centrifugeuse. Et là, on va faire des réglages avec le moulin et on va faire ce qu'on appelle une extraction d'huile d'olive. C'est-à-dire qu'on va séparer l'huile du reste de pulpe, de noyaux et d'eau. Donc il faut que l'huile sorte pas trop propre ni trop sale pour avoir une excellente extraction. C'est-à-dire de pouvoir sortir le maximum d'huile de cette pâte pour récupérer le maximum d'huile. Et ensuite, en fonction des conditions climatiques que l'on aura eues pendant la récolte, si par exemple il a pu pas mal juste avant, on va laisser décanter nos huiles d'olive dans des cuves en inox à fond conique pour que l'eau finisse de se séparer de l'huile pour obtenir une excellente conservation de nos huiles d'olive. Donc après le moment de décantation, des semaines de décantation ou de jours de décantation, on va passer à une belle dégustation. Et là, chacun aura son avis. On peut être dix et on aura dix avis différents sur une huile d'olive. C'est comme un très bon vin, un très bon colliore. Chacun aura ses attentes, les fruitées qu'il va vouloir retrouver. Et ça, c'est la magie d'une dégustation d'une belle huile d'olive. Si vous souhaitez en savoir plus, Olivier propose des visites guidées gratuites toute l'année. Elles sont évidemment suspendues jusqu'à nouvel ordre, mais nous vous informerons de leur reprise. Créés en 2016, les comités de quartier sont représentés par des référents qui sont le véritable lien de notre démocratie locale. Ils sont le relais entre les élus, les services municipaux et la population. Ils se réunissent une fois par trimestre en mairie et régulièrement tout au long de l'année sur le terrain, au cœur des quartiers, pour venir à votre rencontre. Qui sont-ils ? C'est le portrait de la semaine. Bonjour à tous, je m'appelle Brigitte, à Bagnous, tout le monde me connaît. Je suis née à Bagnous, de père née à Bagnous. Et je suis enracinée à mon village comme les cèpes dans les vignes. J'ai rejoint l'équipe de Jean-Michel pour les comités de quartier. Et je n'ai rien regretté. Ça nous permet de connaître les personnes qui arrivent à Bagnous, d'échanger cordialement et de dire ce qu'on pense. Toutes les petites choses que les habitants nous signalent, nous les faisons remonter en mairie. Et nous avons toujours obtenu satisfaction. Toutes ces petites choses ont été faites. Des rues ont également été refaites. Et j'espère que ça va se poursuivre pendant le prochain mandat. Je remercie les nouveaux arrivants qui s'investissent dans les associations et qui permettent à notre village d'avancer. Nous sommes tous des Bagnoulins. Oui, bonjour, je m'appelle Bernard Saint-Jalon. Je fais partie du comité de quartier. Je représente le quartier 4B. Pour tout renseignement, on peut aller sur le site de la mairie pour voir quel est ce quartier et quels sont les différents représentants du dit quartier, parce que nous sommes plusieurs. Personnellement, je ne suis pas à Bagnoulinque. Je suis à Bagnoulinque depuis 2008. Après être venu en 1989 au camping, je me suis jeté avec Aurébien dans la plongée sous-marine. Je suis revenu à Bagnouls. J'ai commencé à acheter une résidence secondaire en 1993. Et depuis, séduit par le paysage, surtout les gens qui m'ont accueilli de façon extraordinaire, je me suis impliqué dans Bagnouls, que ce soit en suivant des cours de catalan, en étant vice-président de la photo, du club photo, en participant à la protection, justement, non seulement au quartier, mais de participer à la protection de notre paysage par le biais de la risque, la réserve intercommunale de sécurité civile. Voilà. Donc, pourquoi je suis rentré en comité de quartier ? Parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir du contact. J'aime bien avoir le contact avec les gens. Je ne suis pas un être isolé. Je n'aime pas rester seul chez moi. J'aime bien échanger et aider dans la mesure du possible. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai remonter au niveau de la mairie, qui sont nos interlocuteurs, et qui sont très ouverts à toutes nos demandes. Bonjour, je m'appelle René Moreau. Alors, ça fait six ans que je suis sur Bagnouls. Je suis actuellement à la retraite, j'ai 62 ans. Et ce qui m'intéressait dans la vie de quartier, dans les comités de quartier, c'est le fait d'être une courroie de transmission entre l'organe de la mairie, on va dire, un peu officiel, et puis les habitants, qui parfois n'osent pas s'exprimer. Donc, c'était pour moi très intéressant de faire cette courroie d'articulation. J'y suis depuis trois ans, et je crois que ça fonctionne bien. Enfin, au fil du temps, on améliore un petit peu cette communication. Et ça nous aide vraiment beaucoup à améliorer la vie de quartier, d'une part. Et d'autre part, je pense, dans l'autre sens, à améliorer le message de l'équipe municipale. Parce que souvent, les gens se disent qu'on paye des impôts, donc on nous voit quelque chose, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, nous aussi, nous expliquons en quoi il y a des contraintes dans une mairie et dans une gestion de ville. Donc, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Et d'être aussi en prise avec les informations de première main de l'équipe municipale, et en particulier de M. le maire, c'est aussi très intéressant. Il n'y a pas d'informations forcément déformées. Et l'accès à l'équipe municipale et au maire est quand même assez facile. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est qu'on peut se voir avec l'ensemble des gens du quartier au moins une fois par an pour faire le tour du quartier à pied et exprimer les envies de chacun pour améliorer le quartier. Je représente le quartier Sisa. Alors, Sisa, c'est celui qui va de la passerelle piétonnière bleu-marron jusqu'à la maison de retraite Paul Rech. Et si vous voulez me contacter, si vous voulez faire partie aussi de la liste de diffusion de ceux qui peuvent recevoir les comptes-rendus que j'écris à chaque fois, vous m'écrivez sur l'adresse mail que vous trouverez sur le site de la mairie dans les représentants des comités de quartier. Et ce serait comme ça une façon sympathique pour vous d'avoir une information poussée de ma part. Si vous souhaitez solliciter votre référent, retrouvez la liste actualisée dans le dernier bulletin municipal qui a été distribué courant octobre. Et si vous souhaitez devenir référent, faites votre demande auprès de la mairie. Nous ne pouvons malheureusement toujours pas vous proposer d'agenda, mais sachez que vous pouvez visiter Banyous sous un autre angle tout en restant chez vous en cliquant sur l'onglet 360 de la page d'accueil de notre site internet. C'était Banyous TV, on se retrouve bientôt !